Bonjour à tous et chacun, on est bien content que vous soyez là en ligne pour nous écouter. Je vous imagine en ce moment assis dans votre salon avec un bon café, en pantoufles, en pyjama. Alors, on est bien content d'avoir toute cette technologie qui nous permet de diffuser ces messages, ces discours en ligne. C'est toute une technologie et puis on cherche vraiment à l'améliorer de plus en plus. On a passé quelques heures ensemble hier, les anciens, les pasteurs, pour travailler toute la journée sur un nouveau budget qu'on veut vous présenter à la réunion d'affaires. Et puis, la réunion d'affaires qui aura lieu le 15 novembre prochain, on n'aura probablement pas le choix à ce moment-là d'avoir une réunion en ligne s'il n'y a pas de changement. Mais on a travaillé fort hier, pas mal, une bonne partie de la journée, puis on est vraiment content. On a vraiment des bonnes nouvelles à vous donner, des beaux projets qui s'en viennent. On poursuit la mission. Ce n'est pas parce qu'on est souvent en confinement qu'on a des restrictions, qu'on arrête. L'œuvre de Dieu se poursuit et continue. On entend des beaux témoignages de choses qui se passent. Et on a des bonnes nouvelles à vous donner. Vous allez m'entendre parler au cours des prochaines semaines. Mais entre autres, tout un projet aussi d'améliorer la qualité du son, de la lumière et tout ça, afin de rendre l'expérience plus agréable, plus claire, plus facile chez vous, que ce soit vraiment de qualité. Donc, on a tout un beau projet à vous présenter, la réunion d'affaires. Vous savez, c'est un temps vraiment difficile. Il y a plein de chambardements, tellement de changements. Notre frère Boniface l'a mentionné tantôt. Il y a toutes sortes d'ajustements à faire. Ça nous étire. Ça nous sort de notre zone de confort. Et c'est facile de tomber dans un mode tellement découragé et d'avoir une attitude qui est lourde et qui est difficile. D'ailleurs, même ce matin même, alors que j'ouvrais mon cellulaire, j'avais un message. Quelqu'un me donnait un message ce matin. Il m'écrivait pour me partager quelqu'un qui avait vraiment besoin de prière, parce que c'était un temps difficile. D'ailleurs, j'écoutais un psychologue d'autre jour qui racontait comment la tension monte dans les foyers, chez les couples. On a des enfants qu'on regarde à la maison parce que parfois les écoles ferment. Alors, il y a toutes sortes de chambardements comme ça. Il y a des changements aussi, même au niveau de la capacité de pouvoir recevoir des gens. Moi, je vous avoue, on a eu deux semaines où on pouvait se regrouper ici. On avait le droit d'accueillir 250 personnes. On a eu deux semaines de service. Et là, tout d'un coup, tout change. Un gros chambardement, comme un des pasteurs qui disait, il dit, bon, on a eu vraiment deux belles réunions, deux belles célébrations ici, dans cette salle. Puis ça change. Et on est constamment bombardés avec ces changements-là. Puis ça rend, c'est très difficile. Il y a beaucoup de pression. J'ai rencontré des gens, il y en a qui sont découragés. Il y en a qui ont de la tristesse. Il y en a qui ont de la colère. On se sent vraiment comme une attitude très amère. Et moi-même, j'ai été vraiment découragé lorsque j'ai appris la nouvelle qu'on ne pouvait plus se réunir à 250 personnes. C'est vraiment un temps difficile. Et c'est facile de tomber dans ce mode négatif et décourageant et d'avoir cette attitude très critique et amère. Plus que jamais, on a vraiment besoin, et ça revient à ce que notre frère Boniface le mentionnait tantôt, on a besoin de vraiment mettre l'accent, non pas sur ce qui change, mais sur ce qui ne change pas. Et je pense à Hébreu 13 qui dit, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». C'est important pour chacun de nous de rester vraiment collé au Seigneur parce que ça, c'est du solide, c'est du rock, comme le mentionnait notre frère. En revanche, on sait que quand on reste dans un mode très critique, très amer, ça a un impact sur nous, ça a un impact même sur nos relations les unes avec les autres, ça a un impact dans le foyer, ça a vraiment un impact partout. Ça a un impact même sur notre physique, sur notre santé physique et émotionnelle, et pour nos relations. Et maintenant, les recherches démontrent de plus en plus qu'avoir une attitude positive, une attitude reconnaissante même, même en dépit de tout ce qu'on voit et tous les chambardements qu'on a, de garder une attitude reconnaissante, d'avoir de la gratitude dans sa vie, ça a un impact aussi dans notre vie. D'ailleurs, ça a un impact selon plusieurs recherches, ça a un impact, ça nous renforcit, ça nous procure du cran et même ça nous donne du courage. On sait qu'il y a plusieurs recherches qui ont été menées à cet égard. D'ailleurs, je pense à juste une où il y avait un professeur à l'Université de Miami et qui a travaillé sur un projet commun avec un professeur qui était tout à fait à l'autre bout du pays, en Californie. Alors, deux professeurs d'université qui ont fait une recherche et ils ont choisi un groupe de personnes qu'ils ont divisé en trois. Et la mission, c'était bien simple, ils ont demandé à tous ces trois groupes-là d'écrire, de prendre un journal et d'écrire un paragraphe seulement. C'est pas long, juste un paragraphe. Et ils ont demandé au premier groupe d'écrire un paragraphe sur ce qu'ils ont vécu la semaine. C'est vraiment pas compliqué. Rien nécessairement de négatif ou positif. Faites juste raconter ce que vous avez vécu cette semaine dans l'espace d'un paragraphe. Alors, ils sont allés voir le deuxième groupe. Ils ont demandé au deuxième groupe, OK? Maintenant, vous, voyez ce que vous allez faire. Vous allez mentionner dans un paragraphe les gens qui vous ont irrité et comment ça a été mal. Faites ressortir, écrivez, faites une petite liste des choses qui ont été mal, des gens qui vous ont chambardé, que vous n'avez pas aimé, que vous avez trouvé difficile. Ils sont allés voir le troisième groupe et ils ont demandé au troisième groupe, d'accord, voici ce que vous allez faire. Vous allez cataloguer, vous allez faire une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors, vous allez écrire les bonnes choses qui vous sont arrivées cette semaine. Vous allez écrire vous êtes reconnaissant à cause de, puis à cause de telle personne, etc. Alors, ils ont fait cette recherche-là pendant dix semaines. Alors, vous ne serez pas surpris de découvrir que le groupe qu'on pourrait appeler le groupe des personnes reconnaissantes, le groupe des reconnaissants, imaginez, ils étaient mieux, ils se sentaient mieux dans leur peau et non seulement ça, ils ont eu de meilleures relations avec les autres. Ils se sont apparaissus que d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir cet esprit, cette attitude reconnaissante a un impact sur nos relations, non seulement sur notre bien-être, mais aussi sur notre relation, nos relations avec les autres. Mais non seulement ça, l'étude est allée plus loin et ils ont même découvert que ça avait un impact sur notre physique parce que le groupe des personnes reconnaissantes était plus en santé que les autres groupes. Alors, ça a été vraiment intéressant, ça, de voir tout l'impact que ça a. Alors, la gratitude, cette attitude de gratitude a non seulement un impact physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. et ce qu'on découvre, c'est que la gratitude, lorsqu'on met l'accent, non pas sur ce qui ne va pas, mais sur ce que ça marche, qui marche, crée un esprit en nous qu'ils appellent un esprit d'abondance. C'est un état d'esprit d'abondance et ça a un impact sur toutes sortes de choses dans notre vie. Notamment, ils disent, ça génère de l'enthousiasme, plus d'énergie, plus de confiance et de courage. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que moi, quand j'entends ces recherches qui sont menées, moi, ça fait juste me pousser à être plus reconnaissant envers mon Dieu. Parce que, voyez-vous, la parole de Dieu disait déjà plusieurs années avant, avant que toutes ces recherches universitaires qui ont eu lieu, disaient déjà ce message. Réjouissez-vous. Et l'apôtre Paul le dit. Je le répète et je ne cesse de le répéter. « Réjouissez-vous ». On pense à certains passages, notamment dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Voici ce que ça dit. « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Une autre diapo qu'on a, c'est Colossiens 3, 17, qui dit ceci. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Vous voyez, ce qui est encourageant pour nous, c'est que la parole de Dieu nous donne vraiment de bonnes raisons d'avoir une attitude de reconnaissance. Et ce matin, j'aimerais reprendre notre série que nous avons commencée il y a un certain temps dans le livre aux Hébreux. Une série d'études sur le livre aux Hébreux qu'on a appelé « Jésus meilleur que tout ». C'est vraiment le thème de tout le livre, d'ailleurs. « Jésus est meilleur que tout ». Et le chapitre que nous allons regarder ce matin va certainement remplir notre cœur de joie, d'excitation puis de reconnaissance. C'est d'ailleurs le but de l'auteur. C'est ce qu'il veut par ce chapitre. Il veut vraiment que nous puissions nous réjouir de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Il ne fait pas la liste de tout ce que nous avons en Jésus, mais il va s'arrêter à quelques-uns des privilèges que nous avons, nous, comme enfants de Dieu. Alors, il veut nous encourager à nous réjouir, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons placé notre foi en Jésus. L'auteur veut nous encourager à nous réjouir de tout ce que nous avons en lui dans notre cher Sauveur. Et vous savez, ça change notre attitude. Ça va avoir un impact sur notre attitude. À mesure qu'on va s'imprégner des vérités qui seront étalées dans ce passage, ça ne peut pas faire autrement par le Saint-Esprit d'avoir un impact sur notre attitude, sur notre reconnaissance. Alors, moi, je vous encourage, si vous avez une Bible à la maison, je vous encourage à tourner dans Hébreu, chapitre 8. Et nous allons lire ensemble ce chapitre. Hébreu, chapitre 8. Et je vais lire ce chapitre. D'accord? Alors, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre, un souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Maintenant, ne vous en faites pas si c'est la première fois que vous lisez ce passage, que vous lisez la Bible. Vous allez trouver ça peut-être un peu difficile. C'est des termes hébreux. Ça fait référence au contexte juif parce que le passage, le livre a été écrit d'abord à des Juifs. Mais on va tout expliquer ça tantôt. Alors, tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre car là se trouvent des prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fait tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple «Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant «Tu dois connaître le Seigneur » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Maintenant, le livre aux Hébreux veut nous rappeler que nous vivons à une époque vraiment extraordinaire, vraiment privilégiée. nous vivons à une époque où il se trouve de nouvelles façons d'entrer en relation avec Dieu. Et ce que le chapitre 8 appelle, c'est la nouvelle alliance en Jésus. Alors, ce que l'auteur veut faire, c'est simplement nous encourager à nous réjouir de tout ce que nous avons, nous qui vivons à l'ère de la nouvelle alliance. Nous qui vivons maintenant dans cette ère, dans cette nouvelle alliance en Jésus. Maintenant, le mot alliance revient souvent ici près de six fois. Ça signifie simplement de contracter un arrangement légal, un engagement légal entre deux personnes. Mais c'est plus qu'un contrat juridique. Il y a certainement qu'il y a l'élément légal, mais il y a une notion aussi d'intimité et de relation. C'est une définition qui décrit deux parties qui vont s'engager l'un envers l'autre. C'est une entente qui lie deux parties. Wayne Grudem, dans son livre Théologie systématique, il définit ce mot de cette façon. Il dit, « Une alliance est un accord légal entre Dieu et l'homme, immuable et imposé par Dieu, qui stipule les conditions de leur relation. » Alors, c'est un accord légal, mais qui ne porte pas sur des objets comme une entente commerciale pourrait le faire, mais bien sur une relation. En d'autres mots, c'est Dieu qui dit à l'homme qui vit dans l'Ancien Testament, sur l'Ancienne alliance, « Voici les conditions à remplir pour avoir une relation avec moi. » Maintenant, avant la venue de Jésus, l'alliance en force était l'alliance qui avait été contractée avec Moïse au Mont Sinaï. Mais maintenant, en Jésus, Dieu établit une nouvelle alliance avec nous. C'est une alliance qui a lieu grâce à la mort de Jésus qui est scellée par son sang. C'est Tim Keller qui a dit ceci, « Il y a deux choses que ce passage, ce texte nous dit. Jésus est venu mettre fin à toute religion et par conséquent pour nous donner une nouvelle relation d'alliance et radicale avec Dieu. » Toute cette question de la nouvelle alliance tourne autour de Jésus comme souverain sacrificateur dans ce chapitre. Maintenant, le point central du chapitre 8, c'est que Jésus est notre souverain sacrificateur. On a regardé ça dans les messages précédents. Nous avons le genre de sacrificateur que l'auteur décrit ici. Et Jésus est un sacrificateur autre comme nul autre avant lui sous l'ancienne alliance. Il se distingue de différentes façons et de différentes manières. Différent et meilleurs. Il exerce par son ministère envers nous dans le tabernacle. Il n'exerce pas un ministère comme dans l'Ancien Testament dans un tabernacle physique mais comme à l'époque de Moïse mais bien un tabernacle qui est céleste. Il exerce son ministère assis à la droite de Dieu nous dit le passage. Regardez le verset 1. Ça dit le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire non dans le dans le sanctuaire physique dans le véritable mais c'est le véritable tabernacle celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. S'il était sur terre Jésus ne pourrait pas être un prêtre un souverain sacrificateur parce qu'il ne faisait pas partie de la tribu de Lévis c'était une exigence selon la loi de l'Ancien Testament. Il ne rencontrait pas ses critères mais est-ce que ça fait de lui un sacrificateur inférieur? Absolument pas c'est même le contraire ça en fait un sacrificateur un souverain sacrificateur encore beaucoup plus supérieur parce que les prêtres de l'Ancien Testament en fait pointaient vers l'avenir ils pointaient vers le sauveur le Messie qui devait venir Verset 5 dit ceci Or eux les sacrificateurs de l'Ancien Testament célèbrent un culte qui n'est que de la copie qui n'est de la copie et l'ombre des réalités célestes voyez-vous le tabernacle dans le désert ainsi que le temple à Jérusalem qui a été construit plus tard n'était pas l'ultime endroit pour faire la rencontre avec Dieu c'était un passage c'était par intérim ils ont servi pour un temps ils agissaient pour une demeure comme une demeure de Dieu par intérim mais Dieu est au ciel et l'endroit pour le rencontrer est là au ciel alors le tabernacle et le temple de l'Ancien Testament furent construits de manière à pointer vers le haut et pointer vers celui qui allait venir un jour ce grand et merveilleux et supérieur souverain sacrificateur le vrai sanctuaire qui exercerait son ministère dans le tabernacle céleste alors le ministère de Jésus la prêtrise de Jésus est meilleure à tout point de vue et c'est ce que promettait en passant l'Ancien Testament plusieurs prophéties de l'Ancien Testament promettaient ça qu'un jour viendrait ou le sauveur viendrait verset 6 d'ailleurs nous dit dans Hébreu 8 mais en réalité Jésus possède un service bien supérieur et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses vous savez lorsque Dieu fait une promesse il l'accomplit quelqu'un a fait le décompte qu'il semblerait maintenant on peut avec toute la technologie être de plus en plus le faire des études sur des passages etc. à travers les écritures puis on arrive à la conclusion qu'il y aurait environ 8000 promesses dans la Bible imaginez et Dieu est un Dieu qui fait des promesses mais Dieu est un Dieu aussi qui garde ses promesses c'est D. Helmode qui a dit Dieu n'a jamais fait une promesse trop belle pour être vrai nous pouvons faire confiance aux promesses de Dieu Dieu est un Dieu qui fait des promesses et les garde alors on a besoin de s'imprégner de cette vérité-là mes chers amis que Dieu garde et accomplit ses promesses c'est dans un passage dans l'Ésaïe 55 qui dit ceci dans une diapositive que nous avons il en est de même pour ma parole pour ma promesse elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet sans avoir réalisé ce que je voulais sans avoir atteint le but que je lui avais fixé un autre passage aussi dans Jérémie chapitre 1 verset 12 dit ceci le Seigneur m'a dit tu as bien vu en effet je veille à réaliser ce que j'ai dit il y a un autre passage dans Josué 21 45 qui dit ceci ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent pas une seule ne resta sans effet et parmi toutes les promesses auxquelles on pourrait penser moi je pense à cette promesse qui est tellement encourageante qui est dans Matthieu 28 cette dernière promesse que Jésus a fait avant de retourner au ciel et retrouver son père alors qu'il dit dans Matthieu 28 il dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde mais c'est pas magnifique moi j'entends des amens dans les maisons puis hey Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et une autre promesse tout à fait extraordinaire qui a été donnée à un prophète de l'Ancien Testament et que l'auteur aux Hébreux chapitre 8 va citer c'est cette promesse qu'un jour viendrait une nouvelle alliance que Dieu ferait une nouvelle alliance avec nous dans Jérémie 31 l'ancienne alliance était une structure temporaire lorsque Dieu a demandé à Moïse d'installer une tente pour Dieu c'était vraiment temporaire c'était en attendant la venue du Messie l'ancienne alliance n'avait jamais été suffisante elle ne réglait pas vraiment la source la vraie source du problème de l'homme qui est le péché alors déjà dans l'Ancien Testament on avait cette promesse de la nouvelle alliance qui viendrait d'ailleurs on lit dans Hébreux 8 le verset 8 de fait c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple voici que les jours viennent dit le Seigneur où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte l'ancienne alliance avait ses faiblesses l'auteur du livre aux Hébreux veut nous montrer à nous qui vivons maintenant dans la nouvelle alliance ce que nous possédons comme enfants de Dieu ce sont des promesses qui nous concernent elles nous sont destinées alors nous comme enfants de Dieu nous profitons de trois privilèges nous dit ce passage à nous qui appartenons au Seigneur Jésus trois privilèges parce que nous vivons à l'ère de la nouvelle alliance premièrement un nouveau cœur une nouvelle communauté et une nouvelle position devant Dieu commençons avec la première premier privilège nous avons le privilège de recevoir un nouveau cœur verset 10 mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit je leur écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple lorsque Dieu a donné son alliance en Israël au mont Sinaï après avoir libéré la nation juive de l'esclavage en Égypte il a donné ses lois son entente il a donné ses lois sur des tablettes de pierre à Moïse et Moïse a rencontré Dieu au sommet de la montagne puis il a reçu les lois et lorsqu'il est redescendu de la montagne pour remettre les lois au peuple il s'est aperçu que le peuple s'était sombré dans l'idolâtrie dans le péché il a brisé les tablettes et ce fut comme ça dans tout l'Ancien Testament la désobéissance du peuple d'Israël le peuple d'Israël était incapable de suivre la parole de Dieu et de faire sa volonté de marcher avec lui le peuple d'Israël a montré que la nature de l'homme est une nature pécheresse incapable de plaire à Dieu alors la promesse verset 10 est en fait très encourageante c'est une promesse qui est très riche à la nouvelle alliance Dieu n'apporterait pas de nouvelles lois écrites sur des pierres non, non, non pas du tout ça n'a pas fonctionné dans l'Ancien Testament et ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui Dieu va faire quelque chose de tout à fait différent tout à fait extraordinaire qui devrait nous remplir le cœur plein de reconnaissance et de joie il va faire tomber les murs du péché qui gardaient les gens séparés d'avec Dieu et la promesse c'est que Dieu allait accomplir une œuvre dans le cœur des gens par la puissance de son Saint-Esprit il prendrait ses lois c'est-à-dire sa volonté il les inscrirait dans notre esprit il les écrirait sur notre cœur et ses paroles allaient transformer notre cœur de l'intérieur par la puissance de son esprit il emmène sa loi à l'intérieur de notre cœur dans notre esprit alors pourquoi se réjouir autant du fait que nous vivons dans la nouvelle alliance mais la raison est que Dieu travaille en nous par son esprit saint afin de transformer nos cœurs et parce qu'il fait cela il est possible pour nous de changer nous sommes maintenant capables de changer de devenir meilleur en meilleur nous pouvons maintenant être le genre de personne que Dieu désire nous pouvons maintenant commencer à devenir le peuple de Dieu que Dieu nous a appelé à devenir et maintenant si nous sommes honnêtes il faut l'admettre on lutte tous avec le péché c'est présent dans nos vies nous sommes constamment confrontés avec la réalité de notre péché dans notre vie et ça peut nous décourager moi ça me décourage parfois je me dis bien franchement Norman avec tout ce que tu sais de la parole de Dieu pour moi c'est que tu tombes encore et ça peut être très décourageant d'ailleurs je parlais à quelqu'un cette semaine au téléphone qui me racontait comment il trouvait ça très difficile il causait beaucoup de blessures dans son ménage dans son mariage à cause des paroles blessantes il dit je comprends pas on dirait je suis pas capable de parler correctement sans faire du mal et on lutte avec ça c'est un défi mais alors qu'on fait face à la réalité de notre péché on a besoin de se rappeler et surtout besoin de nous réjouir dans le fait que si on appartient à Jésus Dieu va changer notre coeur il nous a donné son esprit qui vit en nous il a écrit sa vérité en nous il l'oeuvre en nous il nous donne le désir aussi d'obéir pourquoi moi je suis si frustré parfois par mon péché ça vient d'où ça alors qu'avant de connaître le Seigneur Jésus honnêtement je m'en foutais pas mal comme langarante et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi mais qu'est-ce qui fait que j'ai ce souci ce découragement et cette passion de ne pas vouloir tomber dans le mal et de vouloir m'améliorer ça vient d'où ça ça vient du Saint-Esprit qui vit maintenant en moi qui vit en nous qui avons Jésus-Christ d'ailleurs c'est ça que Philippiens 2 verset 13 dit il dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire le Seigneur oeuvre également en nous en nous montrant comment marcher avec lui comment lui plaire il donne la force aussi il nous donne la force de pouvoir le suivre alors je veux vous encourager chacun d'entre vous comme enfant de Dieu tu peux vraiment changer tu peux même le dire à haute voix tu n'es pas obligé de le dire à ta femme ou ton mari tu peux changer non dis-le à toi je peux changer alors on peut grandir on peut vraiment devenir de plus en plus comme Jésus et évidemment ça va prendre du temps tranquillement petit à petit mais si nous appartenons à Jésus ça va arriver et c'est en train d'arriver c'est vraiment une bonne raison pour nous de nous réjouir c'est d'ailleurs une bonne raison d'être reconnaissant merci le Seigneur et de le célébrer nous pouvons célébrer la transformation que le Seigneur est en train d'opérer en nous si on lutte avec un péché si on combat et qu'on essaie d'avoir la victoire dans un domaine et tu sens un domaine que tu as besoin vraiment de changer laisse-moi t'encourager que tu peux le faire par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit tu peux et c'est pas par nos propres forces c'est pas par notre détermination notre propre volonté tu peux changer parce que Dieu par son Esprit Saint a écrit sa parole sur ton cœur dans ton esprit il est entré en relation étroite et intime avec toi et c'est pour ça qu'il peut dire au verset 10 je suis ton Dieu et tu es mon enfant et grâce à cette transformation grâce à ce changement grâce à cette puissance qui vient de Dieu on peut changer c'est le premier privilège qu'on a obtenu parce qu'on appartient à Jésus et qu'on vit dans la nouvelle alliance le deuxième c'est que nous avons le privilège d'avoir une nouvelle communauté verset 11 personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant tu dois connaître le Seigneur car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux dans la communauté d'Israël dans l'Ancien Testament tu avais un grand fossé entre les prophètes et le peuple d'Israël en plus tu avais besoin constamment d'un souverain sacrificateur qui allait te représenter une fois par année espérant que par ses sacrifices tu puisses avoir tes péchés pardonnés tu ne pouvais pas entrer toi-même dans le lieu très saint dans la présence de Dieu c'était défendu mais dans la nouvelle alliance c'est différent maintenant le verset ne dit pas qu'il n'y aurait pas d'enseignants et tout ça au contraire on voit dans la lettre aux Éphésiens qu'on a besoin des enseignants pour s'encourager mutuellement et s'enseigner la parole de Dieu ce que ça dit c'est que tous connaîtront le Seigneur personnellement il y aura une relation intime avec Dieu le Seigneur lui-même vivra dans le cœur de ses enfants et contrairement à l'ancienne alliance le Saint-Esprit viendra habiter dans notre cœur c'est ce que dit un Corinthien 3.16 vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit-Saint demeure en vous et malgré les défauts de l'Église j'entends ça souvent des gens qui vont me parler ah oui mais l'Église s'ils font des gaffes pourquoi j'irais là etc. je regrette je regrette mes chers amis oui on est bien consent l'Église n'est pas parfaite puis on a fait bien des gaffes c'est vrai mais ce que ce passage nous rappelle c'est que nous les enfants de Dieu tout à fait uniques et privilégières d'une communauté spéciale nous faisons partie d'une communauté où les cœurs ont été changés transformés par Dieu le Dieu vivant et par la puissance de son Esprit Saint nous faisons partie d'une communauté qui connaît le Seigneur et qui veut le servir oui l'Église est loin d'être parfaite on le sait mais malgré cela malgré nos péchés malgré nos faiblesses en dépit de nos échecs l'Église de Jésus-Christ est une communauté comme aucune autre dans le monde entier rien ne se compare à l'Église de Jésus-Christ c'est Dieu qui a créé l'Église c'est Dieu qui accomplit cela c'est Dieu qui la transforme par la puissance de son Esprit alors nous sommes un groupe de personnes qui connaît vraiment Dieu et cela en soi est extraordinaire l'Église est une communauté transformée et c'est tout un privilège d'en faire partie l'autre privilège aussi pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus personnellement comme sauveur on a le privilège d'avoir une nouvelle position devant Dieu verset 12 et en effet je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leur péché nous savons que le problème de l'humanité c'est que nous avons péché contre un Dieu trois fois saint nous sommes séparés de Dieu nous avons de la culpabilité à avoir transgressé la volonté de Dieu et on porte cette culpabilité car nous sommes conscients de notre péché comment régler notre péché une fois pour toutes comment nous réconcilier avec Dieu ce Dieu trois fois saint ce Dieu qui est juste et nous libérer de ce poids de culpabilité c'est en venant à Jésus qui s'est affaire à la croix afin de prendre sur lui mon péché il a pris le châtiment que je méritais grâce à Jésus je suis pardonné et Dieu ne se souvient plus de mes péchés il a choisi de les oublier en effet je pardonnerai leurs injustices dit le Seigneur et je ne me souviendrai plus de leurs péchés c'est toute une promesse imaginez Dieu qui est omniscient prend la décision et fait la promesse d'oublier nos péchés tous nos péchés et ça c'est merveilleux parce qu'il a tout réglé Dieu a choisi de ne plus s'en souvenir je ne sais pas si tu portes de la culpabilité aujourd'hui je ne sais pas quel souvenir que tu gardes et qui t'écrase en ce moment qui peut te décourager mais si tu portes ce fardeau sur tes épaules en ce moment laisse-moi être encouragé par cette promesse si tu appartiens à Jésus Dieu t'a pardonné Dieu s'est engagé à ne plus se souvenir de tes péchés et la grâce et la bonté et la mille record de Dieu en Jésus t'a maintenant libéré tu n'as plus à vivre dans l'ombre de ce péché tu n'as plus à vivre sur le poids de la culpabilité Miché chapitre 7 dit ceci Dieu aura encore compassion de nous il piétinera nos fautes tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés c'est creux la mer Dieu est en train de dire moi je vais prendre tes péchés et grâce à Jésus sur la croix je vais les enfoncer loin creux dans le fond de la mer je disais un article qui disait que la partie la plus profonde de l'océan s'appelle le Challenger Deep et c'est à 36 000 pieds de profondeur 11 000 mètres imaginez et grâce au sacrifice de Jésus Dieu a pris tes péchés et les a jetés dans le fond de la mer en d'autres mots je ne les vois plus le Seigneur dit je les ai jetés dans le Challenger Deep loin au fond c'est disparu alors réjouis-toi de ton pardon réjouis-toi que tes péchés sont très loin dans le Challenger Deep c'est Tim Keller qui disait plus tu te réjouis de ton propre pardon plus tu seras prompt à pardonner les autres mes amis on vit dans une période tellement riche de l'histoire car nous vivons maintenant dans la nouvelle alliance en Jésus alors réjouissons-nous réjouissons-nous aujourd'hui malgré tout ce qui se passe parce qu'en Jésus qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle alliance on a un nouveau cœur une nouvelle communauté et une nouvelle position devant Dieu une nouvelle relation intime avec Dieu prions Seigneur ah Seigneur notre Dieu combien nous voulons te remercier te remercier pour nous qui vivons à l'ère de la nouvelle alliance te remercier Seigneur parce que tu nous as donné un nouveau cœur combien nos cœurs sont pleins de reconnaissance et d'action de grâce et que cette semaine alors qu'on retourne à notre travail on te prie que nous puissions rayonner autour de nous et briller la gloire de Jésus parce que Seigneur nos vies sont en train d'être transformées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus nous te prions Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada